Ah, j'ai presque fini mes devoirs pour mon année et j'ai même eu le temps de réviser un petit peu. Mais bon, pas grave, de toute façon, c'est la dernière année de cours. Dans quelques mois, c'est l'examen de fin d'année. Enfin bon, c'est quand même une journée plus importante. Puisque aujourd'hui, ça va faire trois ans que je suis avec mon copain et on a rendez-vous au restaurant juste après. Donc c'est vachement cool. Ah, mais il faut que je me change quand même, ça va pas, je peux pas y aller habiller comme ça. Bon, je vais me changer et puis je vais rejoindre mon copain au restaurant et je vais lui demander qu'on habite ensemble. Parce que bon, au bout de trois ans, là, je viens d'avoir eu mes 18 ans cette année. Franchement, il faut qu'on se mette ensemble en appartement. Bon, je vais me changer. Et voilà, une petite robe comme ça, je vais lui plaire parce que bon, voilà, pour l'année, j'espère qu'il m'a acheté des fleurs comme pour l'année dernière. Oh là là, ça va être trop chou, j'ai trop hâte. Bon, je vais aller, je vais le rejoindre au restaurant. Ah, bon, en plus, je pense qu'il doit déjà peut-être même m'attendre. Bon, faut que je me dépêche. Aïe, j'ai trop trop hâte. Je suis un peu en retard, il est déjà dedans, j'espère qu'il m'en veut pas trop. Salut Dylan ! Oh, salut chérie, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais super bien, enfin, surtout aujourd'hui parce que bon, c'est quand même une journée ultra hyper importante pour tous les deux, n'est-ce pas ? Oh, ah bon ? Ah, ce que c'est un jour particulier aujourd'hui ? Attends, quoi ? Attends, non, t'es... Non, t'es... Dylan, dis-moi pas que t'es passée, dis-moi, c'est une blague, c'est un petit prank, elle est où la caméra cachée ? Non, dis-moi, t'as mis des fleurs sur la banquette, c'est ça ? Tu les as cachées ? Non, c'est bon, arrête. Bah, il n'y a pas de ça entre nous, hein ? Oh, des fleurs... Oh, c'est bon, je sais de quoi tu parles. Ok, bon, je vais pas te couper l'herbe sous le pied, mais là, il faut vraiment qu'on discute. Il faut qu'on parle, il faut que je te dise quelque chose d'ultra important. En général, quand quelqu'un dit dans un couple qu'il faut qu'on parle, c'est qu'en général, c'est pas mon signe. Mais bon, avant que tu me dises ce que tu as à dire, je tenais quand même à te dire, bon, c'est pas grave, t'as oublié que c'est nos trois ans aujourd'hui ensemble, c'est pas grave, enfin, ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, que t'oublies le jour où on s'est mis ensemble, du coup, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il faut peut-être qu'on songe à s'installer ensemble dans une maison. Et ça, j'ai un petit peu regardé les annonces sur Internet et j'ai trouvé des maisons qui sont tout à fait abordables pour nous. Donc, voilà. Non, 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 non. Écoute-moi, Stéphanie. Écoute-moi, ça va pas être possible. Ça fait un petit moment que j'hésitais à te le dire et là, j'ai quand même mis du temps à réfléchir et au final, finalement, je me suis posé sur le sujet et il faut que je te dise quelque chose. Nous deux, ça va pas être possible. On va dire que, voilà, c'est la dernière année. Ensuite, il y a les études. J'ai l'impression que toi, les études, c'est pas trop ton délire. Moi, les études, c'est ultra important. Je vais aller à l'université qui est à peu près à au moins deux heures d'ici. C'est un petit peu loin et notre couple ne survivra pas à ça. Je sais que toi, de toute manière, tu ne réussiras pas tes examens et de toute manière, tu n'avais pas prévu de faire d'études. Moi, si. Et je pense que, voilà, je peux pas perdre mon temps plus avec toi. Quoi ? Quoi ? Non, mais c'est une blague. Tu rigoles, Dylan, ou quoi ? Non, mais c'est pas deux heures de route qui... Voilà, c'est pas grave. Si t'as pas envie de bouger, tu pourras rester sur le campus universitaire. Je viendrai te voir tous les week-ends. Ou j'irai même te chercher. Je te ramène ici et puis on passe du moment et je te ramènerai à la fin du week-end. C'est pas grave. Deux heures, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens, c'est pire que deux heures de route qui les séparent et ils sont quand même ensemble. Notre amour, il est tellement fort, Dylan. Je voulais pas en arriver là, mais là, tu me laisses vraiment pas le choix, Stéphanie. En fait, j'ai rencontré une autre fille qui est dans une école aussi à Bourkeven. Et elle aussi, elle va à la même université que moi. Et bon, elle est peut-être pas aussi jolie que toi, mais au moins elle, elle est intelligente. Et moi, j'ai besoin un petit peu d'avoir une personne avec moi qui est un minimum intellectuelle, qui a un minimum de conversation. Et en plus, elle va faire la même branche que moi à l'université. On va tous les deux étudier la même chose. Et je me trouve tellement connecté avec elle. Ces derniers temps, si j'étais un peu distant avec toi, c'est que justement, je passais beaucoup de temps avec elle. Et on a décidé de se mettre ensemble et qu'on irait ensemble à l'université. On l'a même d'ailleurs choisi cette université-là pour être ensemble. Donc non, Stéphanie, toi et moi, c'est juste fini. C'est pas possible. Il va falloir que tu passes à autre chose. Non, Dylan, je te crois pas, c'est pas vrai. Arrête, si c'est encore une blague, il faut que tu arrêtes. Parce que moi, je t'aime vraiment beaucoup, Dylan. Et non, je suis pas d'accord. Je veux pas que tu me quittes. Bon, bon, il commence à se faire tard, là, il commence à faire nuit. Je dois encore réviser les examens, c'est dans deux, trois mois. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Je suis vraiment désolé pour toi, Stéphanie. Mais je suis sûr, d'ici quelques jours, tu m'auras oublié et tu seras passé à autre chose. Sur ce, je te laisse. Allez, à plus, Stéphanie. Non, Dylan, me laisse pas toute seule. Reviens, s'il te plaît. C'est donc ça, maintenant, ça va être une vie de célibataire. Alors que je viens d'être majeure, maintenant, et que je devrais vivre avec mon copain et ce sera pas le cas. Bon. Stéphanie, il faut que t'arrêtes de te morphe sur toi-même. Je suis sûre que je peux trouver une solution pour le récupérer. Il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Rappelle-toi. Il a dit qu'elle était intelligente, mais qu'elle était pas aussi jolie que moi. Mais si moi, je deviens intelligente, il va préférer revenir avec moi parce que je serais belle et intelligente. J'aurais un truc de plus qu'elle. Donc il faut que je... Je sais. Je sais. Je vais devenir intelligente. Je vais réussir mes examens. Et je vais aller dans la même université que lui. Et c'est sûr qu'il va vouloir revenir avec moi. C'est obligé. A partir de demain, je vais à la bibliothèque et je révise pour pouvoir réussir mes examens. Je vais y arriver. C'est sûr. Allez. Je prends mon PC portable là et je vais déjà commencer à réviser toute la nuit s'il le faut pour rattraper toutes ces années où je n'ai pas révisé pour réussir mes examens. Ok, il est là mon PC. Ok. Je vais me mettre dans le lit et puis je vais réviser jusqu'à demain. Bon, c'est donc à ça que ressemble une bibliothèque. Je devrais pouvoir y arriver. Ça ne doit pas être si compliqué. Bon. On commence... On commence par où ? Je... En fait, si c'est ultra, ultra, ultra dur... C'est pas grave. Je... Bah tiens, je vais prendre un livre au hasard. Genre... Ouais. Ouais, celui-ci m'a l'air... Ouais, pas mal. Bon. Allez. Maintenant, c'est l'heure de réviser. Allez, c'est parti. Et ça te dérange pas que je m'assois en face de toi ? Écoute, j'ai pas réservé cette place, donc installe-toi où tu veux, y'a pas de problème. Ok, super, merci. Bon, je vois que ça t'intéresse beaucoup, la force quantique. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai étudié la semaine dernière. C'est ultra intéressant. Euh... T'appelles ça intéressant ? Bon, on va dire que c'est quelque chose que je vais devoir passer en examen et je t'avoue que je n'y comprends absolument rien du tout. Oh, tu le sais, je suis sûr qu'au bout de quelques minutes, tu vas tout comprendre si tu regardes bien les exercices parce que c'est pas compliqué. C'est vraiment très logique et il y a vraiment des petites astuces assez simples. C'est ça le problème, c'est que même les astuces, je ne les comprends pas. Je suis dans la merde. Attends, j'ai une idée. Je vais t'aider, je vais t'expliquer. Je pense que c'est toujours plus simple quand quelqu'un explique. Attends, je vais... Hop, je prends le livre, comme ça je vais pouvoir regarder en même temps que toi, je vais tout t'expliquer. C'est pas compliqué du tout. Ah ouais, t'es trop sympa, tu me sauves la vie, merci beaucoup. Écoute, je te remercie énormément, t'as passé plusieurs heures avec moi. Vraiment, c'est hyper cool. Je sais pas comment te remercier. Franchement, ça a été avec plaisir. Moi, ça me permet aussi de réviser un petit peu les bases. Et franchement, plus tard, je voudrais être professeur, donc ça m'aide aussi de pouvoir t'aider. Ah ouais, sérieux, tu veux être prof, mais c'est génial. En tout cas, si t'as encore besoin de moi, sache que moi, ça a été un grand plaisir avec lequel je t'ai aidé, il n'y a pas de problème. Si t'as encore besoin de moi pour t'aider, n'hésite pas à me le dire. Tu pourras me trouver. Je suis souvent à la bibliothèque ou si tu me croises dans l'école, n'hésite pas à me demander. En vrai, vu que ça t'arrange, et je t'avoue que moi, ça m'arrangerait énormément d'avoir des cours de rattrapage, ça te dit que de temps en temps, après l'école, on se voit. Bien sûr, si ça te dérange pas, et si t'as rien d'autre à faire, et si tu peux me donner quelques cours pour que je puisse au moins tenter de passer les examens en fin d'année, ce serait hyper cool de ta part. Avec grand plaisir, Stéphanie. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit. Aïe ! Parce qu'aujourd'hui, c'est les résultats de l'examen. Aujourd'hui, je vais pouvoir aller vérifier. Oh non, j'ai peur, j'ai une crampe. J'ai une crampe dans mon ventre, là. J'ai hâte de savoir, et d'un autre côté, je n'ai vraiment pas hâte de savoir. J'ai envie, mais je n'ai pas envie en même temps. J'ai trop peur d'avoir raté les examens. J'ai trop trop peur. Et si je les ai ratés, ça veut dire que Dylan ne voudra pas se remettre avec moi, et il ira avec l'autre intello anniversité. Bon, ce n'est pas possible. Ne pense pas à ça, Stéphanie, ça va aller. Tu es forte, tu es belle, tu es intelligente. Tu peux le faire. Allez, on se met des petites baffes, là. Voilà, c'est bien comme ça, Stéphanie. Réveille-toi, je me prépare, je me change, et puis je vais aller voir les résultats. Je viens de récupérer la feuille des résultats, mais je n'ose pas la regarder. Je n'ose vraiment pas. De manière où je vérifie. Allez. Bon. Qui a réussi ? Alors, A, B, C, D... Dans les D. Est-ce que Dylan, il a réussi son examen ? Bien sûr qu'il a réussi, quelle question Dylan, c'est... Enfin, c'est Dylan, quoi. Ça m'aurait étonné qu'il ne réussisse pas, il a réussi avec une mention très, 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 très bien. Ok, il faudrait que je le félicite. Allez, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S. Ok, S. S. Stéphanie, 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 Stéphanie... Oh non, mon dieu, j'ai réussi avec une mention bien, en plus ! Bon, c'est pas la mention très, 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 très bien, mais c'est une mention, quand même ! Je pensais déjà... Déjà, je ne pensais même pas le recevoir tout court. Mais alors là ! Mais alors là, en plus, j'ai reçu une mention bien ! Oui, mais ça veut dire que je suis pas si bête que ce que Dylan pensait ? Oh, je suis trop contente ! Oh, salut Stéphanie ! Comment tu vas ? Ah bah écoute, je viens de voir que j'ai réussi les examens avec une mention, donc je suis hyper contente ! Ouais, c'est hyper cool ! D'ailleurs, je venais de voir, parce que justement, je vois que t'as réussi les examens, et je suis hyper content pour toi, c'est vraiment cool ! Du coup, je voulais savoir si ça te disait toujours d'éventuellement sortir avec moi ? Oh non, c'est vraiment ce que je pense, là, t'es en train de me demander si... Enfin, que nous deux, enfin, si j'ai bien compris qu'on se remette ensemble ! Ouais, c'est ça, t'as tout compris Stéphanie ! C'est ce dont j'attendais, mais pas pour les bonnes raisons, en tout cas ! Bon, faut que je te dise un truc quand même, Dylan ! C'est vraiment que t'es vraiment un idiot de m'avoir abandonné, alors qu'en fait, je suis quand même intelligente ! Et franchement, t'es qu'un pauvre con d'avoir fait ça, et casse-toi, moi j'ai autre chose à faire ! Euh, attends, attends Stéphanie, enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, c'est pas ce que tu voulais, regarde, maintenant, c'est fin... Je veux dire, ce que je te propose, c'est de te remettre avec moi, et pourquoi ? Franchement, Dylan, tout ce temps, je pensais que t'étais, genre, le genre de mec intelligent, et tout, et tout ! T'étais un homme parfait, et au final, je me rends compte que... Enfin, j'ai été moi-même idiote au début, mais j'étais idiote à cause de toi ! Comment j'ai pu, à un moment donné, réviser et penser à mon avenir, uniquement par rapport à un garçon ? Surtout que, enfin, je veux dire, un garçon comme toi ! Voilà, tu m'as abandonné lâchement, pour une autre fille plus intelligente, et tu as osé... Enfin, je veux dire, enfin, qui fait ça ? Qui fait ça ? Et pourquoi je reviendrai avec toi, après que tu m'aies lâchée comme ça, aussi salement, au lieu de m'aider à réussir mes examens ? Qu'est-ce que t'as fait, t'as préféré te barrer avec une autre meuf ? Et tu me poses encore la question. En tout cas, dans l'histoire, ce que je retiens, c'est que c'est pas moi qui a été débile, ça a été toi. Voilà, et j'ai qu'une chose à dire, enfin, du moins, j'ai qu'une chose à faire, mais c'est pas avec toi. Euh, je comprends pas. Comme quoi, t'es pas si intelligent. Louis, est-ce que je peux te parler ? Oui, qu'est-ce qui se passe, Stéphanie ? Je vois que t'as réussi tes examens, je suis hyper, hyper, hyper fier de toi. Franchement, félicitations. En même temps, je savais que t'allais réussir, t'es une fille très intelligente. Merci beaucoup. Moi aussi, je te félicite, même si, pareil, je n'avais pas un seul doute sur le fait que tu puisses réussir. Mais aujourd'hui, là, si je viens de parler, c'est pour autre chose. Bah déjà, je voulais quand même te remercier parce que tu as passé énormément de temps avec moi pour m'aider, pour que je puisse réussir mes examens. Et franchement, quand même, la mention, c'est quand même grâce à toi. Mais c'est pas ça. Il y a autre chose que je voulais te demander, en fait. Je sais pas si ça te dirait que maintenant que les examens, tout ça, c'est fini, qu'il y a beaucoup moins de pression, et que j'ai un peu plus de temps, c'est si tu aurais encore du temps à me consacrer. Du temps, j'en ai toujours à te consacrer, Stéphanie. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu voudrais réviser encore quelque chose ? Non, pas du tout. Ça, c'est bon et je te remercie. Mais en fait, je voulais t'inviter peut-être à aller boire un verre ou aller manger au resto ou t'inviter au cinéma. Oh, tu sais, si c'est pour me remercier, t'as pas besoin de faire ça. J'ai vraiment fait ça de mon cœur et j'ai passé vraiment des bons moments avec toi, Stéphanie. Justement, moi aussi, j'ai passé de hyper bons moments avec toi. Mais justement, je voudrais passer ces bons moments, mais tu vois, plus que des amis, si tu vois ce que je veux dire. Oh, désolé, j'avais pas compris au début. Oh, non, c'est vrai, Stéphanie, je veux vraiment sortir boire un verre avec moi ? Bien sûr, quelle question. Regarde comment t'es hyper mignon et en plus t'es hyper intelligent. Et t'es hyper gentil, t'as toutes les qualités du monde. Et ce serait bête de ma part de passer à côté de quelqu'un comme toi. Ok, d'accord, je suis partant, mais à une seule condition. Ah, laquelle je t'écoute ? La condition, c'est que c'est moi qui invite. En plus de toutes ces qualités que j'ai citées avant, t'es un mec galant, c'est un truc de fou. Toi, jamais je te lâche. Attends, quoi ? Stéphanie qui me met un râteau ? Pour un intello ? Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Je ne comprends pas. T'es un mec galant, c'est 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 un mec galant. Sous-titrage ST' 501